salut on continue notre petite aventure sur la résilience économique mais avant de commencer avec de nouveaux conseils ont fait un petit refresh de ce qu'on a déjà vu avant je l'ai peut-être déjà dit dans certaines vidéos c'est important de suivre vidéo après vidéo sinon vous n'allez pas comprendre l'ensemble de la stratégie de résilience économique que je vous propose dans la toute première vidéo j'expliquais les bases de base c'est à dire que les recettes doivent être plus importantes que les dépenses que les recettes étaient constitués de tout un ensemble qu'il fallait essayer de faire le plus important possible et le plus varié possible et que les dépenses pouvaient se diviser en deux catégories celles qui sont fixes on n'a pas trop le choix de les payer et celles qui sont variables c'est les petits plaisirs ou les choses qui ne sont pas forcément déterminés avant de chaque mois le resto le cinéma se faire plaisir je veux dire au niveau des achats pour l'alimentation votre préparation ou autre donc cet équilibre c'était la base de tout il faut que cet équilibre soit présent sinon d'office tous les autres conseils ne servent à rien dans la vidéo précédente je vous expliquais qu'il était possible d'oublier une partie de ses recettes de façon à ce que quand je fais quand je fais recettes moi les dépenses fixe il me restait une variable qui était plus petite de cette manière je me forçais à dépenser moins et en fin de trimestre en fin d'année je me retrouve avec une somme d'argent un peu magique un peu surprise qui me permettait de développer certains projets maintenant nous allons nous attaquer plus ou moins dans le même esprit mais aux dépenses alors la façon traditionnelle de gérer un budget c'est simplement de prendre les différentes dépenses ici nous en évidemment parler des dépenses fixes par exemple le loyer de la maison je sais que ça fait x euros l'électricité le forfait électrique je dois payer je sais que ça fait x euros l'assurance de la voiture je sais que par trimestre je vais payer sa part autant d'euros afin que ça soit clair et que vous puissiez gérer votre budget de façon plus optimale généralement ce qu'on fait c'est que on remet toutes ses dépenses en mois en effet les loyers sont peut-être mensuel peut-être que l'électricité vous allez payer tous les semestres et peut-être que votre assurance voiture vous allez le payer tous les trimestres en remettant tout par mois ça vous donne une vision claire de ce que vous allez pouvoir dépenser à chaque fois donc jusqu'ici c'est le conseil que vous allez trouver partout rien de spécial mais c'était important de revenir à ça avant de aborder la petite astuce cette astuce se base sur les frais qui sont fixes je vais prendre simplement l'exemple de marque un marque un ici fait son budget de façon tout à fait traditionnelle ce que vous voyez à longueur de bouquins longueur de vidéos il doit payer son assurance voiture ce n'est qu'un exemple 333 euros par trimestre il ramène donc tout ça par mois 111 euros par mois marc c'est que il va devoir payer 111 euros par mois il vient de payer sa facture premier mois il va mettre 111 euros de côté deuxième mois il arrivera à 222 euros de côté troisième mois il arrivera à 333 euros de côté il paye sa facture il repart à zéro ça c'est la façon traditionnelle de mener votre budget voilà maintenant prenons l'exemple de marque de marque 2 il va là on ne sait jamais académie et il va toujours payer 7 133 euros par trimestre de d'assurance voiture mais par mois il va mettre 115 euros de côté non plus 111 mais 115 euros de côté donc ils vont mettre plus que nécessaire pour payer à la fin de son trimestre son assurance alors j'ai pris l'exemple de 115 euros mais j'aurais pu très bien dire 120 125 130 150 euros si vous voulez après vous allez voir ça ne sert à rien de monter trop lourd en mettant chaque mois 4 euros de côté marque 2 à la fin de l'année va se retrouver avec un surplus de 48 euros les amis sagement de côté les a vraiment mis dans le tiroir assurance voitures dans l'enveloppe assurance voitures il ne les a pas touchés en fin d'année la 48 euros on va me dire quel est l'intérêt de faire ceci l'intérêt c'est que je vais prendre quelques scénarios premier scénario marque 1 et marque 2 reçoivent un courrier de leur assureur blablabla mauvaise conjecture économique blablabla beaucoup de gens ont fait des accidents cette année blablabla votre assurance augmente à pour marque 1 c'est une mauvaise nouvelle parce que dès le mois qui va suivre il va devoir adapter son budget et s'il ne venait pas juste de payer son assurance il va se devoir en fait simplement déjà puiser dont soit de l'argent qu'il avait en réserve sont en d'autres budgets il doit en tout cas réagir très vite pour marque 2 c'est peut-être différent peut-être que l'augmentation n'est plus à 111 euros par mois mais à 115 euros par mois pas de souci pour lui il les mettait déjà de côté le seul changement sera que dans l'immédiat il n'arrivera plus à mettre de l'argent en surplus si maintenant c'était plus 111 euros par mois qu'il fallait mettre de côté mais 112 euros par mois pas de souci marque 2 continue à mettre 3 euros de côté ce qui lui fera en fin d'année 36 euros mis de côté et si maintenant l'augmentation était bien plus supérieur à 115 euros par mois disons 120 euros par mois grâce à cette petite réserve spécifique à l'assurance voiture marque 2 a un tout petit peu plus de temps pour se retourner marque 1 va adapter son budget marque 2 va également adapter son budget de façon à ce que de nouveau il repaille si c'est possible un tout petit peu plus que ce qui doit normalement mettre de côté pour pouvoir régler sa facture autre exemple autre scénario marque 1 marque 2 ont un accident de voiture ils ont tous les deux une très bonne homme mais voilà ils doivent payer une franchise marque 1 n'a pas un sou en fin de trimestre pour pouvoir payer cette franchise il va être obligé de prendre ça dans une réserve ou dans un autre budget pour marque 2 après un an il a déjà 48 euros de réserve qui peut servir à payer en partie cette franchise dernier scénario pour vous montrer l'intérêt marque 1 marque 2 change de voiture cette nouvelle voiture l'assurance est plus importante marque 1 va partir de 0 marque 2 va partir d'une situation où chaque année il a mis 48 euros de côté l'esprit c'est donc d'arriver à créer des réserves spécifiques à vos dépenses fixes alors quel est le second intérêt à cela le second intérêt ça va être de tout simplement serrer encore beaucoup plus votre budget comme j'exagère mes dépenses fixes et ben mes dépenses variables vont disposer encore une fois de moins d'argent et donc je vais devoir être beaucoup plus modeste dans mes choix sur les frais variables ça c'est le deuxième objectif alors les questions que vous allez me poser c'est ok mais aussi je fais quatre euros en plus dans tous mes frais fixes ça va vraiment devenir difficile pour moi vous n'êtes pas obligé de faire ça sur tous vos frais fixes vous pouvez commencer sur un frais fixes deux frais fixes et quand ça va bien quand vous allez commencer à reprendre des habitudes beaucoup plus saines de dépenses quand vous allez voir que ben finalement ce serait bien que vous ayez une revenu d'argent supplémentaire que vous aurez augmenté ce revenu d'argent supplémentaire ben vous allez voir que vous allez pouvoir le communiquer au fur et à mesure à tous vos frais fixes si c'est trop difficile ben contentez vous juste à faire cette technique sur un ou deux frais fixes alors est ce que on va faire systématiquement 48 euros par année non on peut limiter cette enveloppe réserve spécifique à l'assurance voiture à 300 euros et les années d'après ça veut dire quoi une fois que j'ai dépassé ce seuil là c'est pas que je continue c'est pas que je vais arrêter de mettre un surplus non je vais continuer à mettre mon surplus sauf que comme j'ai dépassé 300 euros les quatre euros que j'ai gagné chaque fois en mois par mois je vais pouvoir simplement les glisser dans un autre budget comme par exemple une réserve pour acheter une nouvelle voiture si on veut rester dans la thématique voilà donc je vous avais montré dans la vidéo par avant comment serrer son budget en oubliant une partie de vos dépenses maintenant je vous montre comment serrer son budget en augmentant simplement vos dépenses de façon tout à fait virtuelle avec l'avantage de vous créer un matelas qui va vous c'était la petite astuce des mini réserves alors vous allez me dire ouais mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de réserve la réserve coup dur la réserve d'urgence et c'est ce n'est pas du tout la même chose que je vous ai montré aujourd'hui ces mini réserves par thématique c'est mini réserves par dépenses fixes n'excluent absolument pas les fonds d'urgence ou d'autres réserves mais ça ce sera pour une autre vidéo n'hésitez pas à vous abonner prenez soin de vous et surtout préparez vous